Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager un verset avec vous qui nous parle de l'épreuve ou de la tentation et ça se trouve dans 1 Corinthien, chapitre 10, à partir du verset 13 où l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinth et il leur dit « Aucune tentation ne vous est survenue qu'une éité humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Dans ce verset que l'on va décortiquer ensemble et surtout voir comment il s'applique à notre quotidien, il nous est parlé de plusieurs sujets qui tournent autour de la tentation, autour de l'épreuve. Premièrement, dans le grec, le mot épreuve, le mot tentation, c'est le même mot, pyrasmos en grec, et donc on peut mettre l'un à la place de l'autre selon le contexte. Et Paul va dire « Il n'y a aucune tentation qui ne vous est survenue qu'il n'y ait été humaine. » Et on pourrait dire aussi « Il n'y a aucune épreuve, combat qui ne vous est survenue qu'il n'y ait été humain. » Combien de fois et encore récemment, aujourd'hui, dans une discussion, j'ai pu échanger justement avec quelqu'un qui est passé par des épreuves terribles, notamment dans le cadre de la famille. Et vous savez, lorsque vous traversez parfois certaines épreuves, vous avez l'impression que le monde est en train de s'écrouler autour de vous. Vous avez l'impression que, eh bien, la douleur est tellement forte, tellement intense que ça devient même impossible presque de vivre. Et on remet même sa vie en question. On se demande même « Mais pourquoi, Seigneur ? » Il y a beaucoup de « Pourquoi » qui viennent envahir notre cœur dans de tels moments. Et il y a cette parole, si on dit « Il n'y a aucune tentation, aucune épreuve qui ne soit survenue qu'il n'y ait été humaine. » C'est-à-dire que toutes les épreuves, toutes les souffrances, elles sont humaines et Dieu est divin et le divin est toujours plus puissant que l'humain. Dieu est toujours plus grand, plus puissant que toutes les épreuves que nous pouvons vivre. Et il est en train donc de dire qu'il n'y a aucune épreuve qui échappe au contrôle de notre Dieu. Il n'y a aucune épreuve que Dieu ne puisse maîtriser, que Dieu ne puisse contrôler. Il n'y a aucune épreuve qui puisse sortir du cadre que Dieu a défini. Et donc, on peut se demander « Mais pourquoi, Seigneur, alors ? Pourquoi toi qui es si grand, si puissant ? Pourquoi toi qui es tellement aimant à notre égard ? Tu permets des souffrances, tu permets des épreuves. » Premièrement, oui, Dieu permet, mais Dieu n'est pas coupable, Dieu n'est pas responsable. Vous pouvez lire dans la Genèse « Avant qu'Adam et Ève aient péché, il n'y avait aucune épreuve, il n'y avait aucune tentation, il n'y avait pas de souffrance dans le jardin, c'est-à-dire dans le cadre de vie que Dieu avait instauré pour Adam et Ève. Le péché, la souffrance est arrivée à cause du péché, à cause de mon péché, à cause de ton péché. Et parfois, ce n'est pas un péché que nous avons directement commis, mais nous sommes pécheurs. Nos parents ont été pécheurs. Et donc, le salaire du péché, la Bible dit, c'est la mort, c'est-à-dire qu'à cause de notre péché, nous vivons dans, finalement, un monde qui nous est hostile. Dieu n'est pas la source du problème, Dieu n'est pas la source de la souffrance, mais par contre, il est la solution. Il est la solution. Et c'est justement, il dit, mais il n'y a aucune tentation qui n'ait été humaine, c'est-à-dire qui ne dépasse ma puissance, mon autorité, dit le Seigneur. Et si donc, nous continuons de faire confiance à notre Dieu, nous pouvons lui faire confiance avec assurance, parce que lui demeure au contrôle. Il n'y a aucune vague, aucune tempête qui ne puisse le submerger. C'est impossible. Et il va dire, d'ailleurs, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, c'est-à-dire qu'il reste au contrôle. Il permet aussi l'épreuve pour, à travers l'épreuve, finalement, nous amener à grandir. Nous disons, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur. Oui, mais la réalité, c'est que l'amour se voit dans l'épreuve. C'est comme dans un couple. On peut dire à l'autre, je t'aime, je t'aime, mais quand l'autre devient gravement malade, quand l'autre peut-être perd la maîtrise de ses membres, par exemple, quand l'autre doit rester halité, est-ce que tu resteras toujours à ses côtés ? Est-ce que tu seras toujours là comme un soutien ? Voyez, et l'amitié, c'est la même chose. L'amitié, elle se prouve, elle se manifeste dans l'épreuve, dans la souffrance. Et de même que, eh bien, nous, nous voyons l'amour de l'autre, l'amour que l'autre a pour nous à travers l'épreuve. Dieu aussi, lui n'a pas besoin d'épreuve pour savoir de quel amour nous l'aimons. Non, mais nous, nous avons besoin de prendre conscience de la réalité de notre amour à son égard. L'épreuve ne révèle pas une vérité à Dieu. Dieu n'apprend rien à travers l'épreuve, parce qu'il sait toutes choses, il est omniscient. Mais par contre, nous, à travers l'épreuve, nous apprenons, nous comprenons, nous sommes face à des réalités dans notre amour pour Dieu. Beaucoup vont commencer la course, beaucoup passent par les eaux du baptême. Mais combien vont tenir avec les épreuves, face aux épreuves de la vie, face peut-être au rejet, face à la trahison, face aux déceptions, combien vont encore s'attacher à Jésus-Christ ? Jésus lui-même ne va-t-il pas dire que lorsqu'il reviendra, va-t-il trouver encore de la foi sur la terre ? Et pourquoi il pose cette question ? C'est parce qu'il sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons passer par des épreuves terribles. Nous pouvons aussi être dans la tentation. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir pourquoi tentation et épreuve sont tellement liées. Ce n'est pas simplement que c'est le même terme en grec. Non, c'est aussi le fait que l'épreuve peut nous pousser dans nos retranchements, dans notre attachement au Seigneur. L'épreuve peut nous amener face à la souffrance parfois à dire, Seigneur, j'abandonne, je retourne dans le monde, je laisse tomber, je n'en peux plus, donc j'abandonne, Seigneur. Et donc, l'épreuve devient une tentation pour nous d'abandonner Christ, de renoncer à notre foi. La Bible nous parle dans Hébreu 11 des héros de la foi, justement, de ces hommes et de ces femmes qui ont été jusqu'au bout. Paul va dire, rien, rien, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni les dominations, ni les persécutions. Et toi, qu'en est-il pour toi, qu'en est-il pour moi, de ma foi, de mon attachement à Jésus-Christ ? Regardons bien ce qui s'est passé pour notre Maître, pour notre Seigneur. Jésus, lui, a été jusqu'au bout. Il est monté jusque sur cette croix. Il s'est laissé percer sur cette croix. Il n'a pas renoncé à cause de la souffrance, à cause de la douleur, à cause de l'angoisse qu'il a pu vivre. Non, parce qu'il nous aime, il a été jusqu'au bout. Si Jésus n'avait pas été jusqu'au bout, si Jésus n'avait pas été jusqu'à la croix, si, comme certains le disent, quelqu'un d'autre était monté sur cette croix à la place de Jésus, n'auriez-vous pas remis en question l'amour de Jésus pour nous ? Si Jésus n'avait pas été jusqu'au bout, n'aurions-nous pas dit, bon, Jésus, c'est vrai, nous a aimés, mais il y a quand même une limite à son amour. Non, parce que Christ a été jusqu'au bout, nous avons cette assurance qu'il nous aime, qu'il nous aime. Pourquoi ? Parce que nous avons vu ses actes. C'était la même chose pour Abraham. Abraham était, comment dire, prêt à sacrifier son fils Isaac. Pourquoi ? Parce qu'il aimait Jésus. Il était prêt à obéir jusqu'au bout. Qu'en est-il de toi et moi ? Qu'en est-il face à l'épreuve, face aux tempêtes ? Es-tu prêt aussi à dire, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, je ne t'abandonnerai pas ? Et en même temps, le Seigneur ne nous demande pas, vous voyez, il a une certaine permissivité vis-à-vis de l'épreuve, c'est-à-dire qu'il laisse l'épreuve, il laisse les combats, mais tout en les contenant dans un certain cadre dont lui seul a établi la limite. Et on voit que c'est ce qui s'est passé exactement pour Job. Vous voyez, Satan va commencer justement à éprouver sévèrement Job. Mais Dieu reste au contrôle. Dans ta situation, Dieu reste au contrôle. Dans ce que tu traverses, Dieu n'est pas loin. Il sait exactement ce qui se passe. Il n'est pas pris au dépourvu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ta situation, il a déjà prévu le moyen d'en sortir. C'est ce qu'il va dire là dans ce verset 13. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et nous avons besoin de le réaliser. Tu as besoin de le réaliser. Tu as besoin de réaliser que de ce que tu es en train de traverser, Dieu a déjà écrit la fin de cette épreuve. Il a écrit déjà la fin de cette souffrance. Et la fin que Jésus-Christ a écrit, c'est une fin de victoire. Ce n'est pas une fin de défaite. Et cela, tu as besoin de le réaliser pleinement. Et avec tout cela, il dit, afin que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire, il n'y a pas d'épreuve que l'homme ne puisse supporter. Pourquoi ? Parce que Dieu a mis une limite à cette épreuve. Parce que Dieu est ton soutien même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne t'abandonne pas. Et son soutien est suffisamment puissant pour que tu puisses traverser cette situation et en ressortir grandi, en ressortir victorieux, victorieuse dans le nom de Jésus-Christ. Alors ne t'inquiète pas. Ne te pose pas mille et une questions. Mais marche plutôt avec assurance. Marche en saisissant les promesses que Dieu a pour toi. Affronte cette épreuve en te remémorant ce que Dieu dit. Vous savez, dans ces moments d'épreuve, très souvent nous tournons en boucle des pensées mensongères. Trop souvent, nous cultivons des pensées de l'ennemi, des pensées de défaite, des pensées d'abattement, de découragement, des pensées qui te disent que tu n'es pas capable, que tu ne tiendras pas, que Dieu t'a abandonné. Mais tout cela ne sont que purs mensonges. La vérité, c'est que même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec toi. La vérité, c'est que Jésus est un ami qui prend soin de toi. La vérité, c'est qu'il a déjà les vaincus, les dominations, les autorités. Il les a livrés en spectacle. Tout ce qui se lève contre toi est déjà vaincu dans le nom de Jésus-Christ. La vérité, c'est que mille tirs à ta droite, dix mille à ta gauche. Mais toi, tu restes debout parce que le Seigneur est avec toi. Et si tu tiens bon, vous savez, très souvent, ce qui nous empêche d'entrer dans la victoire, ce n'est pas le Seigneur. C'est que c'est notre incrédulité. Ce sont nos murmures, comme le peuple d'Israël qui a murmuré. Et parce qu'il a murmuré, sa traversée du désert a duré 40 ans. 40 ans. Et je crois que pour nous, il est temps de saisir les vérités de l'éternel. Il est temps de déclarer Jésus-Christ dans ta situation. Jésus vainqueur dans ta situation. Il est temps de déclarer, comment dire, que Christ a déjà préparé le moyen de t'en sortir. Il déclare cela sur ta situation. Et si tu déclares cela, eh bien, je crois que c'est comme si la porte de sortie va se rapprocher de toi. Elle va faire un don vers toi parce qu'enfin, tu auras compris que ce n'est pas l'ennemi qui domine. Ce ne sont pas les circonstances. Ce ne sont pas, comment dire, les diagnostics des médecins. Non, c'est Jésus-Christ qui décide, qui décide de toute chose, qui décide pour ta famille. Et il a pour toi des projets de paix et non de malheur. Tu t'en sortiras. Tu supporteras cette épreuve. Pourquoi j'ai autant de convictions, d'assurance à ce niveau ? Eh bien, tout simplement parce que c'est la parole de Dieu qui le dit dans 1 Corinthien, chapitre 10 et verset 13. On peut dire ce que l'on veut, mais ce qui compte, c'est ce que la Bible dit. Amen. Sous-titrage ST' 501